... Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Adamun, Damjoya et Garga Amanaji sont considérés comme les gardiens du Temple parmi les 8 challengers de Paul Bia à cette élection présidentielle. Candidat depuis 1992 et 2004, les leaders de l'UDC et l'ADD sont des vieux briscards de la politique qui sont encore engagés à battre le président sortant candidat à sa propre succession durant ce scrutin prévu le 7 octobre 2018. Évocation avec Élisée Bogba et Haïk Cyril. Des 8 challengers de Paul Bia à la présidentielle du 7 octobre 2018, Garga Amanaji et Adamun Damjoya font office de vieux briscards. Âgés de 74 et 76 ans respectivement, Garga Amanaji, né le 27 janvier 1944 et Adamun Damjoya, né le 8 mai 1942, sont de la même génération. Ils ont tous les deux travaillé sous les deux régimes de Haïdjo et Paul Bia. Au plan administratif, par exemple, Garga Amanaji a été, entre autres, DAG adjoint du ministère des Finances de 1971 à 1972, ministre de la Fonction publique et du contrôle supérieur de l'État du 7 novembre 1990 au 27 août 1992, date à laquelle il démissionne du gouvernement. Tout premier directeur de l'Institut des Relations internationales du Cameroun, IRIQ, de 1972 à 1975, Adamun Damjoya pour sa part, a été, entre autres, vice-ministre des Relations extérieures en 1975, ministre de l'Éducation nationale en 1977, ministre délégué à la présidence de la République, chargé de l'inspection de l'État et de la réforme administrative de 1980 à 1982, lorsqu'il est limogé du gouvernement. Au plan politique, Garga Amanaji est incasséré à la prison centrale de Kondengi au lendemain du coup d'État du 6 avril 1984. Il sera par la suite blanchi et libéré de prison, son implication dans le putsch manqué n'ayant pas été prouvée. À la faveur du retour au multipartisme, le natif de l'extrême nord crée l'Alliance pour la démocratie et le développement, ADD, en 1991. La même année, Adamun Damjoya crée l'Union démocratique du Cameroun, UDC. La première présidentielle de l'ère multipartiste se tient en 1992. Adamun Damjoya est candidat, tandis que Garga Amanaji fait alliance avec Nijon Frunzi, dont il devient directeur de campagne. Le leader de l'ADD et celui de l'UDC font partie des hommes politiques qui boycottent l'élection présidentielle de 1997. Mais depuis 2004, ils ont toujours été candidats. Le 7 octobre 2018, Garga Amanaji en sera à la troisième tentative, alors que Adamun Damjoya en sera à la quatrième. Quelle est la trajectoire professionnelle et l'expérience politique des autres candidats qui s'engagent pour la première fois dans cette course pour la présidentielle d'octobre 2018 ? Élement des réponses avec Eric Martial-Djomo. L'idée d'une coalition semble encore loin de prendre corps, mais chacun de ces néophytes de la présidentielle croit en ses chances et surtout dispose d'atouts importants pour une élection, eux qui présentent des trajectoires différentes. Maurice Camteau, né le 14 février 1954 à Bafoussam, est diplômé de plusieurs universités camerounaises et françaises, agrégées des facultés françaises de droit. Il a, de façon considérable, contribué juridiquement à la victoire du Cameroun dans le litige frontalier portant sur la presse qu'il de Bacassi, membre du gouvernement et notamment ministre délégué auprès du ministre de la Justice dès 2004, il décide de jeter l'éponge en novembre 2011 pour prendre la tête en 2012 du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pour la première fois, il est engagé dans la course pour la présidentielle après son échec lors des législatives de 2013. Joshua Ossina Bangui avait quant à lui plus de réussite lors des séles législatives de 2013. Premier anglophone élu député dans l'Ovourie, il est un passionné d'aviation dès sa tendre enfance, âgé de 49 ans, puisque né le 9 décembre 1968 à Kumba, dans le département de la Mémé, région du sud-ouest, il a été investi par l'ESIF le 24 février 2018 à Bamenda lors d'un congrès historique. Militant depuis une vingtaine d'années du Social Democratic Front, il a assez vite gravi les échelons au sein du parti dans lequel il occupe aujourd'hui, le poste de premier vice-président. Son bilinguisme parfait est présenté comme un atout, tout comme l'implantation nationale de son parti et l'effervescence autour de cette candidature jeune, après les multiples tentatives infructueuses de Nijon Frondi. Aker Emouna est ancien bâtonnier et ancien président de l'Union panafricaine des avocats. Il a défendu à plusieurs reprises et avec succès le Cameroun dans de nombreux litiges en tant qu'avocat. Vice-président durant de nombreuses années de Transparency International, il jouit d'un important aura international. Septième d'une fratrie de huit, il a été investi il y a quelques semaines par le Front Populaire pour le développement dans la course pour Itoudi. Sa candidature a été portée par le mouvement baptisé Nao, visant le changement au Cameroun. Né le 29 mars 1980, Kabralibi Lingui est issu d'une famille descendante de nationalistes. Candidat du parti univers que préside le professeur Prosper Kouvondo, cette universitaire func-analyste politique lance en 2017 l'opération 11 millions d'inscrits en vue de la présidentielle de 2018. Si le succès de l'opération est relatif, l'on note la vague populaire de sympathie qu'elle a suscité, au point de déboucher sur cette candidature la plus jeune en lice. Amoureux de lecture, il se fait appeler à dessein par ses followers le Macron Camerounais. Avec tout juste quelques mois de plus en termes d'âge, Serge Espoir Matomba, né le 30 septembre 1979 à Douala, vise lui aussi le fauteuil présidentiel. Investi par le PURS, le peuple uni pour la rénovation sociale, le 10 juin 2018, il peut se targuer d'être déjà un élu de la nation, lui qui est conseiller municipal à la mairie d'arrondissement de Douala 4 depuis 2013. Son parti le PURS brandit à ce jour un chiffre de 600 000 adhérents à son actif, parti créé en 2010. A 39 ans, Franklin Afanundifor, pasteur du Kinship International Ministries, brave une épreuve impensable il y a quelques mois encore pour lui. Le candidat, le moins connu parmi ceux en course, a créé son parti politique au mois de mai 2018. Le Cameroun National Citizens Movement a investi Franklin Afanundifor, suite, dit-il, à une vision divine, lui qui apport l'aide motive le retour de la paix au Cameroun. Au lendemain de la publication de la liste des candidats retenus à cette élection présidentielle, une symphonie en faveur d'une coalition de l'opposition résonne encore plus fort. Joshua aussi, Maurice Camteau, Serge Espoir Matomba, Akéry Mouna et Cabral Ibi expriment leur ferme volonté de mutualiser les forces pour amorcer une alternance démocratique. Chacun, avec ses mots, se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Nos reporters, Cabral, Donald, Brice, Camgan et Raphaël Dipendant, ont pu capter ces réactions de ces candidats à l'élection présidentielle. Reportage. Au stade actuel, Cabral Ibi apparaît comme le candidat dont la position au sujet de l'alliance de l'opposition est la plus clairement exprimée. Quelques minutes après la validation de son dossier par le conseil électoral de l'élection Cameroun, le candidat du parti Univer propose la formule de la désignation par les pairs pour trancher les terributions et obtenir un candidat consensuel pour l'opposition le 7 octobre prochain. Je suggère, pour qu'on mette un terme à toutes ces supputations autour de la coalition, qu'entre nous, 8 candidats, nous procédions à un vote interne, à une primaire interne. Chacun prend un bout de papier, il écrit le nom du candidat autre que lui qu'il pense qu'il peut être le leader de cette coalition. Si jamais c'est fait, celui qui sort de là, nous le soutenons tous, nous nous battons pour qu'il soit élu. Mardi soir, quelques heures après la confirmation de sa candidature par l'ECAM, Maurice Camteau publie un message concomitamment en français et en anglais sur ses comptes Facebook et Twitter. Dans le texte d'une dizaine de lignes, le candidat du MRC postule que le scrutin du 7 octobre prochain offre l'occasion au Cameroun de se moderniser et d'assurer son réunement international. « J'ai besoin de vous, de la force et de la mobilisation de tous les Camerounais. Rien ne se fera sans vous. Avec l'énergie et la puissance des forces du changement rassemblés, je vais marquer le pénalty historique. Mon pied ne tremblera pas. » conclut le président du MRC. Toujours mardi, quelques heures après la sortie de l'ECAM, Joshua aussi rappelait le combat du social-démocratie front pour des élections libres et transparentes au Cameroun. En français et en anglais, sur ses comptes Facebook et Twitter, le candidat du SIF s'est dit prêt à assurer sa victoire et celle du peuple pour une nouvelle ère au Cameroun au soir du 7 octobre prochain. Ce travail se fera dans l'union des forces du changement, en rassemblement de ceux qui ne prétendent pas mendier la paix, mais prêt à agir pour cette dernière, écrit le vice-président candidat, qui est particulièrement actif avec ses followers. Sur Twitter comme sur Facebook, Maître Akeremouna estime que le peuple a la priorité. Celui-ci réclame la coalition, écrit le candidat du Front Populaire pour le Développement, qui invite les autres leaders, lui avec, à construire la mutualisation des forces de l'opposition. Dans le reste de l'actualité, ils vivent un véritable calvaire, notamment les Camerounais, usagers et patients qui souhaitent se rendre à l'hôpital général de Douala. Là-bas, la route est impraticable dans le cinquième arrondissement de Douala. Depuis trois ans, l'état des routes ne cesse de se dégrader. Rien n'est fait jusqu'ici. Pourtant, usagers, transporteurs, éprouvent de sérieuses difficultés. Le coût économique est important, mais aussi les conditions de transport des malades vers cet hôpital et d'autres hôpitaux publics sont également préoccupants. Reportage avec Innocent Abéga et Xavier Fouca. Ici, au lieu d'entrer hôpital général, de même qu'à son entrée principale, les conducteurs ont besoin de beaucoup de manœuvres pour effectuer le parcours. Le temps mis pour circuler sur cette route en état de dégradation avancée entraîne des conséquences aussi bien sur les activités des transporteurs que sur la vie des patients qui se rendent à l'hôpital. Maintenant, on ne comprend même plus. La route est devenue mauvaise. Tout est cassé. Ça casse les voitures. On n'essaie même pas. Sinon, vraiment, pour ne pas vous mentir, l'état de la route est vraiment, vraiment très mauvais. On ne s'en sort même plus. Les clients ne s'en pleurent. Nous-mêmes, les chauffeurs, on n'arrive même plus à s'en sortir parce qu'après chaque 3-4 jours, on est au garage, les amortisseurs. Et l'état de la route, vraiment, c'est... Les clients ne s'en pleurent. Regardez quand même vous-même l'état de la route de l'hôpital général. Ça ne fait pas peut-être 2 à 3 jours où il y a un moment qui est décédé dans la voiture parce que la voiture était bouchée. Et si les gens s'arrivaient là-bas au carrefour, on ne pouvait plus... On n'arrêtait complètement. Il y avait l'embouteillage. Depuis 3 années au moins, cette route qui dessert, d'une part, l'hôpital du district de la cité des Palmy et d'autre part, l'hôpital général de Douala est dans un piteux état. Malgré la mise sur pied, depuis 2016, du plan d'urgence triennale pour l'accélération de la croissance économique, cette route qui mène dans l'un des hôpitaux de référence de Douala est un parcours du combattant pour les usagers. C'est l'endroit qui tente depuis la cité des Palmy jusqu'à l'hôpital général, c'est l'endroit, jusqu'à Bonamoussadi, Bakouvita. C'est l'endroit, c'est depuis 3 ans que cet endroit est comme ça. Cette route est complètement gâtée. A quelques centaines de mètres de là, nous sommes à la montée cité des Palmy. Le calvaire des usagers est le même sur cette route qui conduit pourtant à l'hôpital du district de la cité des Palmy. L'inaction des pouvoirs publics a amené les riverains à ramber les nids de poules avec des vieux pneus. Quelque chose doit donc être fait pour limiter les multiples conséquences. Il y a un gros truc qui est devant le tract, ça ne vaut pas la peine. Il faut qu'on essaie. Les ambulances arrivent là-bas et ralentent. Rien que les secondes qui perdent là-bas, aucun peut perdre sa vie pour ça. Il y a aussi beaucoup de voitures qui font les accidents là-bas parce qu'il est en train d'esquiver la route. Des routes, dans des états pareils, on en trouve dans toute la ville de Douala. Le Koharinat réintroduit dans le circuit des médicaments au Cameroun. Cet anti-paludéen était en quarantaine depuis le mois de février 2018 à la suite de trois décès suspects enregistrés à Yaoundé après les investigations menées par le laboratoire national de contrôle des médicaments. Ce qui a révélé que ce produit ne représente aucun danger pour la santé des Camerounais selon le ministre de la Santé publique. des précisions avec Joël Essenguet et Marcelin Gansot. Il y a finalement eu plus de peur que de mal. Le Koharinat retrouve les officines de pharmacie pour continuer à traiter le paludisme. C'est un communiqué de presse et une lettre circulaire signé respectivement les 16 et 23 juillet dernier par le ministre de la Santé publique. André Mamafouda procède notamment à la levée de quarantaine qui frappait le Koharinat depuis le début de l'année. à la suite d'incidents graves survenus chez certains malades qui avaient pris des médicaments parmi lesquels le Koharinat comprimé pour enfants. Mais les investigations et analyses prescrites par le gouvernement ont évacué toute incrimination de ce produit. Avant même de la mise en quarantaine de Koharinat il avait été établi par l'ordre des pharmaciens qui s'est regroupé de manière urgente que Koharinat n'était pas à l'origine des séins de l'enfant à la fondation Chantal Biard. Le ministre dans son communiqué rendu public en janvier 2018 a établi que le décès de l'enfant à la fondation ainsi que ceux au curé au mois de décembre n'étaient pas du Koharinat et que c'était dû à un méningococ donc une bactérie qui est très virulente en saison surtout en saison sèche. Le mauvais vent a donc cessé de souffler non sans rappeler qu'au commencement il y a une liste publiée sur les réseaux sociaux et contenant une quarantaine d'antips paludéens qui aurait été retirée du marché européen. En fin d'année passée le ministre de la santé a sorti un communiqué qui a mis de l'ordre sur cette affaire notamment en montrant clairement qu'en 2006 il y a eu le retrait ou alors la suspension des monothérapies pour le traitement du paludisme sur le marché et les réseaux sociaux les internautes ont pris cela et ont amplifié en ajoutant d'autres médicaments qui sont utilisés des combinaisons à base d'acéter qui sont utilisées pour le traitement du paludisme et le ministre a établi la vérité sur cette affaire en sortant une note en février de cette année. La levée de quarantaine et la réhabilitation du coarinat offrent inspectre élargi de traitement du paludisme une maladie qui fait des ravages au Cameroun et notamment chez les enfants qu'il s'agisse de ce médicament ou d'un autre le ministre de la santé publique invite les populations à toujours se référer aux conseils et prescriptions des professionnels de la santé avant toute acquisition de médicaments que ce soit dans les officines de pharmacie que dans les pharmacies des formations sanitaires agréées. Des magistrats et officiers de police judiciaire bientôt à la barre c'est du moins ce qui ressort de la mise en place d'une commission d'indemnisation des victimes de garde à vue et détention provisoire abusive les membres de cette commission ont pris fonction à Yaoundé cette structure pourrait-elle mettre fin à l'impunité observée au sein du corps judiciaire à Yaoundé et le mandat de réponse avec Élisée Bourba et Haïk Cyril Le pas à l'aide les membres de la commission d'indemnisation des victimes de garde à vue et détention provisoire abusive font leur entrée dans la salle d'audience de la cour suprême à Yaoundé La garde à vue a une durée limitée de 48 heures renouvelables une fois avec l'autorisation du procureur pour 48 heures encore donc 48 heures ou 96 heures ou 96 plus 48 Voilà le délai maximum de garde à vue Vous êtes bien témoins que nous sommes en général largement au-delà L'audience ordinaire consacrée à l'installation et l'entrée en matière des membres de la commission planche la justice camerounaise dans une nouvelle ère La détention consacrée à la garde à vue sont des mesures de privation de liberté du citoyen Rien ne vaut la liberté du citoyen Rien ne doit justifier une privation abusive de cette liberté On doit se rappeler que c'est la détention de la liberté de la liberté de la liberté à condition que le préjudice subi soit actuel et d'une gravité particulière. Ce n'est pas parce qu'on a été victime d'une détention abusive qu'automatiquement on aura droit de réparation. Je pense que la loi est très claire. Il faut effectivement que le préjudice subi du fait de cette détention soit d'une particulière gravité. La personne qui aurait été détenue abusivement et qui aurait perdu son emploi, et qui n'a toujours pas retrouvé de travail au moment où la commission siège. Voilà le préjudice actuel. Nommée pour un mandat de trois années judiciaires, la commission d'indemnisation des victimes de garde à vue et détention provisoire abusive ne peut être saisie que sous forme de requête dans un délai de six mois, à compter de la cessation de la garde à vue. Les articles 119 à 126, 218 à 235 et 258 à 265 du code de procédure pénale fixent les types de détention abusive pouvant donner lieu à une indemnisation. Alors que la classe politique et l'opinion publique sont divisées au sujet de la libération des personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone, le porte-parole de la conférence générale anglophone de Boya a l'envité politique d'une grande émission à suivre juste après Equinox Soir, à suivre sur Equinox Télévisions, Simon Mounzou, porte-parole de la conférence générale anglophone et à l'envité de l'émission La Vérité en face à suivre autour de 21h sur Equinox Télévisions, émission présentée ce soir par Duval Fongua. Parlons à présent de ce retour en famille pour Simone Bagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, respire enfin l'air de la liberté. Elle a été accueillie en fanfare par des milliers de sympathisants et des partisans également du parti politique de son époux Laurent Bagbo, qui est actuellement à la CPI et vocation avec Gladys Cidier. Une foule immense massée le long de la résidence de Simone Bagbo au quartier Cocody à Abidjan, l'image est saisissante. A l'intérieur de la résidence, ils sont tout aussi nombreux, ceux qui ont occupé les premières places pour ne pas manquer une seconde de l'arrivée de leur héroïne. Difficile pour les services du protocole de maîtriser la foule de curieux et même les hommes de médias. Au bout de plusieurs heures d'attente, elle arrive enfin, Simone Bagbo. C'est tout ému qu'elle sort du véhicule sous les chants et acclamations de ses sympathisants. En dehors de sa famille, de nombreuses personnalités ont fait le déplacement pour vivre ce moment historique. Après le bon de foule, place à la séance photo avec la dame de fer, comme il l'appelle. L'ancien ministre Lida Kouassi, qui a lui aussi bénéficié de l'amnistie du président Ouattara, s'est immédiatement rendu à la résidence de Simone Bagbo. Belle et radieuse, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire retrouve enfin les siens, après avoir passé 7 ans à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Après l'amnistie, le ministère ivoirien de la Justice annonce qu'il va procéder au dégel des comptes bancaires des personnes libérées en Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a dévoilé le nom du candidat de sa plateforme pour la prochaine élection présidentielle. Il s'agit d'Emmanuel Ramazani Chadari, jusqu'ici secrétaire permanent du parti au pouvoir, présenté comme un cacique de la majorité présidentielle au Congo. Il a été ancien vice-premier ministre et ministre chargé de l'Intérieur. Un public reportage dans ce journal, plus de 300 jeunes au service du rajeunissement de la force de production du cacao. Ils ont reçu le parchemin de fonds de formation en marge de l'ouverture de la sixième édition du festi cacao du côté de Yaoundé. Reportage. Dans cette salle, plus de 300 jeunes qui portent désormais sur leurs épaules l'avenir de la filière cacao. Ils font partie de la deuxième QV du programme New Generation du conseil interprofessionnel du cacao et du café. Aujourd'hui nous avons 351 jeunes. Au départ, il faut le rappeler, c'était 562. Nous n'avons plus que 351 parce qu'il y a eu entre temps des désistements, des cas de décès, mais surtout des cas de radiation. Parce qu'en fin de compte, ce que l'interprofession vise, c'est l'excellence. C'est ne pas primer ou primer, mais c'est primer vraiment les personnes qui le méritent. Des jeunes suffisamment outillés pour donner à la filière la force dont elle a besoin. Dans le contexte actuel, marqué par le vieillissement du verger et des producteurs. Actuellement, j'ai deux hectares que j'ai mis en place avec une pépinière, avec ce que j'ai mis en place. Vraiment, je voulais étendre mon exploitation, avoir même peut-être 10 hectares. La formation avec le CICC, vraiment, ça m'a rapporté beaucoup l'entrepreneuriat. Comment conduire une pépinière d'abord, un champ de cacao, jusqu'à même comment est-ce que récolter, stocker, avoir de bonnes fèves pour pouvoir écouler le produit au niveau mondial. Actuellement, dans mon champ, j'ai trois hectares de cacao. J'avais fait un défi avec le formateur qui était venu et il avait dit qu'il verra le premier à avoir le cacao qui va produire, qui va fleurir à 18 mois. Heureusement, dans notre groupe, mon champ a été le premier champ qui a fleuri à 18 mois. C'est donc une nouvelle dynamique que le CICC insuffle à la filière à travers le programme New Generation, vieux de 5 ans, et dont l'objectif, au-delà de la formation, est de faire de ces jeunes de véritables entrepreneurs agricoles. Nous devons persévérer dans cette direction, parce que quand on a lancé l'opération New Generation, j'avoue qu'on ne savait pas ce que ça allait donner. On voit aujourd'hui que les jeunes sont intéressés. Comme vous le savez, nos producteurs ont déjà un certain âge. Il fallait renouveler. Nous n'allons pas les laisser, parce qu'ils sont sortis de l'école. Nous allons continuer à les aider, à leur montrer la voie. Même s'ils ont déjà pratiqué en créant leurs propres plantations, je crois qu'il faut maintenir le cap. En président la remise des attestations, le ministre du Commerce n'a pas manqué de saluer l'heureuse initiative du CICC, non sans inviter les nouveaux lauréats à tirer avantage de la formation reçue afin de relever la filière cacao. Cette mue est à inscrire au crédit et par-delà les hautes orientations du gouvernement, au crédit du CICC, à travers son programme New Generation et au crédit des jeunes de plus en plus nombreux qui adhèrent à ce programme. Chers jeunes du programme New Generation, le gouvernement vous félicite et vous encourage à persévérer et aller jusqu'au bout. Roland Kouemène, ancien président mondial de la jeune chambre internationale, est allé dans le même sens à travers sa communication dont le thème portait sur la motivation et l'engagement pour le changement. Faire la cacao culture autrement. L'édition 2018 de Festi Cacao se tient dans un contexte marqué par le relèvement des coups, après le temps mort des deux dernières années, comme quoi après la pluie vient le beau temps. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, Serge Alain Autou et ses invités font le débrief du journal. Serge Alain. Voilà, c'est Dignoufélé, Simone et Yves Bagbo libérés au terme de sept années de détention en Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit et vous avez vu ce reportage, cet accueil qui lui a été réservé durant sept journées en Côte d'Ivoire, mais aussi une autre mesure de décrispation qui a été prise par le gouvernement ivoirien, celui du dégel des comptes bancaires de ces personnes qui ont bénéficié de l'amnistie de la part du président Alassane Ramane Ouattara. Et Joseph Kabila Kabangé qui décide de dévoiler enfin son dauphin. Le dauphin qui est choisi parmi les cassiques du régime présidentiel en République démocratique du Congo. C'est un ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. D'aucuns le présentent comme une personnalité congolaise qui est sous le coup d'extension de l'Union européenne. Vous le savez, plusieurs autorités congolaises ne peuvent plus se rendre à l'étranger. Certains d'entre elles ont vu le savoir être gélés à la suite d'un certain nombre d'abus et d'actions critiquées par la communauté internationale. Et c'est lui qui a été choisi pour être le candidat de la coalition du pouvoir congolais durant l'élection présidentielle qui est prévue au mois de décembre 2018 dans ce pays des Grands Lacs. Serge Alain. Bonne soirée à vous, Cédric Nuffelé. Je vous souhaite une bonne soirée également à vous. Madame, Monsieur, dans un instant, le débrief. Le décès de l'enfant à la fondation On a établi que le décès de l'enfant à la fondation ainsi que ceux au curé au mois de décembre n'étaient pas dus à Quarinat et que c'était dû à un méningococ, donc une bactérie qui est très virulente en saison, surtout en saison sèche. Le mauvais vent a donc cessé de souffler, non sans rappeler qu'au commencement, il y a une liste publiée sur les réseaux sociaux et contenant une quarantaine d'antipaludiens qui auraient été retirés du marché européen. En fin d'année passée, le ministre de la Santé a sorti un communiqué qui a mis de l'ordre sur cette affaire, notamment en montrant clairement qu'en 2006, il y a eu le retrait ou alors la suspension des monothérapies pour le traitement du paludisme sur le marché. Et les réseaux sociaux, les internautes ont pris cela et ont amplifié en ajoutant d'autres médicaments qui sont utilisés, des combinaisons à base d'acéité qui sont utilisées pour le traitement du paludisme. Et le ministre a établi la vérité sur cette affaire en sortant une note en février de cette année. La levée de quarantaine et la réhabilitation du coarinat offrent un spectre élargi de traitement du paludisme, une maladie qui fait des ravages au Cameroun et notamment chez les enfants. Qu'il s'agisse de ce médicament ou d'un autre, le ministre de la Santé publique invite les populations à toujours se référer aux conseils et prescriptions des professionnels de la santé avant toute acquisition de médicaments, que ce soit dans les officines de pharmacie que dans les pharmacies des formations sanitaires agréées. Des magistrats et officiers de police judiciaire bientôt à la barre. C'est du moins ce qui ressort de la mise en place d'une commission d'indemnisation des victimes de garde à vue et détention provisoire abusive. Les membres de cette commission ont pris fonction à Yaoundé. Cette structure pourrait-elle mettre fin à l'impunité observée au sein du corps judiciaire à Yaoundé ? Élement de réponse avec Élisée Bourba et Haïk. Cyril. Le pas à l'aide, les membres de la commission d'indemnisation des victimes de garde à vue et détention provisoire abusive font leur entrée dans la salle d'audience de la Cour suprême à Yaoundé. La garde à vue a une durée limitée de 48 heures, renouvelable d'une fois, avec l'autorisation du procureur pour 48 heures encore. Donc 48 heures ou 96 heures ou 96 plus 48. Voilà le délai maximum de garde à vue. Vous êtes bien témoins que nous sommes en général largement au-delà. L'audience ordinaire, consacrée à l'installation et l'entrée en matière des membres de la commission, plonge la justice camerounaise dans une nouvelle ère. La détention procédure et la garde à vue sont des mesures de privation des libertés du citoyen. Rien ne vaut la liberté du citoyen. Rien ne doit justifier une privation abusive de cette liberté. On doit toujours se rappeler que c'est la détention qui est provisoire et non la liberté. L'OTAN, de l'impunité et des errements des gens de justice est répondu. Les magistrats, juges d'instruction et procureurs de la République, et les policiers et la police judiciaire, révevant de la police ou de la gendarmerie, doivent prendre connaissance que les actes portant grossièrement atteintes à la liberté du citoyen sont désormais susceptibles de donner lieu à la réparation par l'État. Ils sont 18 au total, parmi lesquels... ... Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Adamoun Damdoya et Garga Amanaji sont considérés comme les gardiens du Temple, parmi les huit challengers de Paul Biya à cette élection présidentielle, candidats depuis 1992 et 2004. Les leaders de l'UDC et l'ADD sont des vieux briscards de la politique qui sont encore engagés à battre le président sortant, candidat à sa propre succession, durant ce scrutin prévu le 7 octobre 2018. Évocation avec Élisée Bokba et Aïk Cyril. Des huit challengers de Paul Biya à la présidentielle du 7 octobre 2018, Garga Amanaji et Adamoun Damdoya font office de vieux briscard. Âgés de 74 et 76 ans respectivement, Garga Amanaji, né le 27 janvier 1944, et Adamoun Damdoya, né le 8 mai 1942, sont de la même génération. Ils ont tous les deux travaillé sous les deux régimes de Aïdjo et Paul Biya. Au plan administratif, par exemple, Garga Amanaji a été, entre autres, D.A.G. adjoint du ministère des Finances de 1971 à 1972, ministre de la Fonction publique et du Contrôle supérieur de l'État du 7 novembre 1990 au 27 août 1992, date à laquelle ils démissionnent du gouvernement. Tout premier directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIQ, de 1972 à 1975, Adamoun Damdoya pour sa part, a été, entre autres, vice-ministre des relations extérieures en 1975, ministre de l'Éducation nationale en 1977, ministre délégué à la présidence de la République chargée de l'inspection de l'État et de la réforme administrative de 1980 à 1982 lorsqu'il est limogé du gouvernement. Au plan politique, Garga Amanaji est un cas serré à la prison centrale de Kondengi au lendemain du coup d'État du 6 avril 1984. Il sera par la suite blanchi et libéré de prison. Son implication dans le putsch manqué n'ayant pas été prouvée. A la faveur du retour au multipartisme, le natif de l'extrême nord crée l'Alliance pour la démocratie et le développement, ADD, en 1991. La même année, Adamoun Damdoya crée l'Union démocratique du Cameroun, UDC. La première présidentielle de l'ère multipartiste se tient en 1992. Adamoun Damdoya est candidat, tandis que Garga Amanaji fait alliance avec Nijon Frunzi, dont il devient directeur de campagne. Le leader de l'ADD et celui de l'UDC font partie des hommes politiques qui boycottent l'élection présidentielle de 1997. Mais depuis 2004, ils ont toujours été candidats. Le 7 octobre 2018, Garga Amanaji en sera à la troisième tentative, alors que Adamoun Damdoya en sera à la quatrième. Quelle est la trajectoire professionnelle et l'expérience politique des autres candidats qui s'engagent pour la première fois dans cette course pour la présidentielle d'octobre 2018 ? Élement des réponses avec Eric Martial-Diomo. L'idée d'une coalition semble encore loin de prendre corps, mais chacun de ces néophytes de la présidentielle croit en ses chances et surtout dispose d'atouts importants pour une élection, eux qui présentent des trajectoires différentes. Maurice Camtou, né le 14 février 1954 à Bafoussam, est diplômé. Le temps mis pour circuler sur cette route en état de dégradation avancée, entraîne des conséquences aussi bien sur les activités des transporteurs que sur la vie des patients qui se rendent à l'hôpital. Maintenant, on ne comprend même plus, la route est devenue mauvaise, tout est cassé, ça casse les voitures, on n'essaie même pas, sinon vraiment, pour ne pas vous mentir, l'état de la route est vraiment, vraiment très mauvaise. On s'en sort même plus, les clients ne s'en pleurent, nous-mêmes les chauffeurs, on n'arrive même plus à s'en sortir parce qu'après chaque trois, quatre jours, on est au garage, les amortisseurs, l'état de la route vraiment c'est... Et les clients ne s'en pleurent, regardez quand même vous-même l'état de la route de l'hôpital général. Ça ne me fait pas peut-être deux à trois jours où il y a un moment qui est décédé là dans la voiture parce que la voiture était bouchée. Et si les gens s'arrivaient là-bas au carrefour, ils ne pouvaient plus, ils arrêtent complètement, il y avait l'embouteillage. Depuis trois années au moins, cette route qui dessert d'une part l'hôpital du district de la cité des Palmy et d'autre part l'hôpital général de Douala est dans un piteux état. Malgré la mise sur pied depuis 2016 du plan d'urgence triennale pour l'accélération de la croissance économique, cette route qui mène dans l'un des hôpitaux de référence de Douala est un parcours du combattant pour les usagers. C'est l'endroit qui tente depuis la cité des Palmy jusqu'à l'hôpital général, c'est l'endroit, jusqu'à Bonamoussadi, Bakouvita. C'est l'endroit, c'est depuis trois ans que cet endroit est comme ça, cette route est complètement gâtée. À quelques centaines de mètres de là, nous sommes à la montée cité des Palmy. Le calvaire des usagers est le même sur cette route qui conduit pourtant à l'hôpital du district de la cité des Palmy. L'inaction des pouvoirs publics a amené les riverains à ramber les nids de pôle avec des vieux pneus. Quelque chose doit donc être fait pour limiter les multiples conséquences. Il y a un gros truc qui est devant le casque, ça ne vaut pas la peine. Il faut qu'on essaie. Les ambulances arrivent là-bas et ralentissent. Rien que les secondes qui étaient là-bas, aucun ne peut perdre sa vie pour ça. Il y a aussi beaucoup de voitures qui font les accidents là-bas parce qu'il est en train d'esquiver la route. Des routes, dans des états pareils, on en trouve dans toute la ville de Douala. Le co-arinat réintroduit dans le circuit des médicaments au Cameroun. Cet anti-paludéant était en quarantaine depuis le mois de février 2018 à la suite de trois décès suspects enregistrés à Yaoundé. Après les investigations menées par le laboratoire national de contrôle des médicaments, ce qui a révélé que ce produit ne représente aucun danger pour la santé des Camerounais, selon le ministre de la Santé publique. Des précisions avec Joël Essenguet et Marcelin Gansot. Il y a finalement eu plus de peur que de mal. Le co-arinat retrouve les officines de pharmacie pour continuer à traiter le paludisme. C'est un communiqué de presse et une lettre circulaire signé respectivement les 16 et 23 juillet dernier par le ministre de la Santé publique. André Mamafouda procède notamment à la levée de quarantaine qui frappait le co-arinat depuis le début de l'année, à la suite d'incidents graves survenus chez certains malades qui avaient pris des médicaments, parmi lesquels le co-arinat comprimé pour enfants. Mais les investigations et analyses prescrites par le gouvernement ont évacué toute incrimination de ce produit. Avant même de la mise en quarantaine de co-arinat, il avait été établi par l'ordre des pharmaciens qui s'est regroupé de manière urgente. Que co-arinat n'était pas à l'origine du décès de l'enfant à la fondation Chantal Biard. Le ministre dans son communiqué est rendu public en janvier 2018. Au stade actuel, Cabral Ibi apparaît comme le candidat dont la position au sujet de l'alliance de l'opposition est la plus clairement exprimée. Quelques minutes après la validation de son dossier par le conseil électoral de l'échéance Cameroun, le candidat du parti Univer propose la formule de la désignation par les pairs pour trancher les tels diversations et obtenir un candidat consensuel pour l'opposition le 7 octobre prochain. Je suggère, pour qu'on mette un terme à toutes ces supputations autour de la coalition, qu'entre nous, huit candidats, nous procédions à un vote interne, à une primaire interne. Chacun prend un bout de papier, il écrit le nom du candidat autre que lui qu'il pense qu'il peut être le leader de cette coalition. Si jamais c'est fait, celui qui sort de là, nous le soutenons tous, nous nous battons pour qu'il soit élu. Mardi soir, quelques heures après la confirmation de sa candidature par l'ECAM, Maurice Camteau publie un message concomitamment en français et en anglais sur ses comptes Facebook et Twitter. Dans le texte d'une dizaine de lignes, le candidat du MRC postule que le scrutin du 7 octobre prochain offre l'occasion au Cameroun de se moderniser et d'assurer son rayonnement international. J'ai besoin de vous, de la force et de la mobilisation de tous les Camerounais. Rien ne se fera sans vous. Avec l'énergie et la puissance des forces du changement rassemblés, je vais marquer le pénalty historique. Mon pied ne tremblera pas, conclut le président du MRC. Toujours mardi, quelques heures après la sortie de l'ECAM, Joshua aussi rappelait le combat du Social Democratic Front pour des élections libres et transparentes au Cameroun. En français et en anglais, sur ses comptes Facebook et Twitter, le candidat du SIF, Cédipré, a assuré sa victoire et celle du peuple pour une nouvelle ère au Cameroun au soir du 7 octobre prochain. Ce travail se fera dans l'union des forces du changement, en rassemblement de ceux qui ne prétendent pas mendier la paix, mais prêt à agir pour cette dernière, écrit le vice-président candidat, qui est particulièrement actif avec ses followers. Sur Twitter, comme sur Facebook, Maître Akeremouna estime que le peuple a la priorité. Celui-ci réclame la coalition, écrit le candidat du Front Populaire pour le Développement, qui invite les autres leaders, lui avec, à construire la mutualisation des forces de l'opposition. Dans le reste de l'actualité, ils vivent un véritable calvaire, notamment les Camerounais, usagers et patients, qui souhaitent se rendre à l'hôpital général de Douala. Là-bas, la route est impraticable dans le cinquième arrondissement de Douala. Depuis trois ans, l'état des routes ne cesse de se dégrader. Rien n'est fait jusqu'ici. Pourtant, usagers, transporteurs, éprouvent de sérieuses difficultés. Le coût économique est important, mais aussi les conditions de transport des malades vers cet hôpital et d'autres hôpitaux publics sont également préoccupants. Reportage avec Innocent Abéga et Xavier Fouca. Ici, au lieu d'entrer à l'hôpital général, de même qu'à son entrée principale, les conducteurs ont besoin de beaucoup de manœuvres pour effectuer le parcours. de plusieurs universités camerounaises et françaises agrégées des facultés françaises de droit. Il a, de façon considérable, contribué juridiquement à la victoire du Cameroun dans le litige frontalier portant sur la presqu'île de Bacassi. Membre du gouvernement et notamment ministre délégué auprès du ministre de la Justice dès 2004, il décide de jeter l'éponge en novembre 2011 pour prendre la tête en 2012 du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pour la première fois, il est engagé dans la course pour la présidentielle après son échec lors des législatives de 2013. Joshua Ossina Bangui avait quant à lui plus de réussite lors des législatives de 2013. Premier anglophone élu député dans l'ouvrier, il est un passionné d'aviation dès sa tendre enfance. Agis de 49 ans, puisque né le 9 décembre 1968 à Koumba, dans le département de la Mémé, région du sud-ouest, il a été investi par l'ESDF le 24 février 2018 à Bamenda lors d'un congrès historique. Militant depuis une vingtaine d'années du Social Democratic Front, il a assez vite gravi les échelons au sein du parti dans lequel il occupe aujourd'hui le poste de premier vice-président. Son bilinguisme parfait est présenté comme un atout, tout comme l'implantation nationale de son parti et l'effervescence autour de cette candidature jeune après les multiples tentatives infructueuses de Nijon Frondi. Aker Emouna est ancien bâtonnier et ancien président de l'Union panafricaine des avocats. Il a défendu à plusieurs reprises et avec succès le Cameroun dans de nombreux litiges en tant qu'avocat. Vice-président durant de nombreuses années de Transparency International, en juillet d'un important aura international, septième d'une fratrie de huit, il a été investi il y a quelques semaines par le Front Populaire pour le développement dans la course pour Itoudi. Sa candidature a été portée par le mouvement baptisé Nao, visant le changement au Cameroun. Né le 29 mars 1980, Cabralibi Lingui est issu d'une famille descendante de nationalistes. Candidat du parti univers que préside le professeur Prosper Kouvondan, cette universitaire func-analyste politique lance en 2017 l'opération 11 millions d'inscrits en vue de la présidentielle de 2018. Si le succès de l'opération est relatif, l'on note la vague populaire de sympathie qu'elle a suscité, au point de déboucher sur cette candidature la plus jeune en lice. Amoureux de lecture, il se fait appeler à dessein par ses followers le Macron Camerounais. Avec tout juste quelques mois de plus en termes d'âge, Serge Espoir Matomba, né le 30 septembre 1979 à Douala, vise lui aussi le fauteuil présidentiel. Investi par le PURS, le peuple uni pour la rénovation sociale, le 10 juin 2018, il peut se targuer d'être déjà un élu de la nation, lui qui est conseiller municipal à la mairie d'arrondissement de Douala IV depuis 2013. Son parti le PURS brandit à ce jour un chiffre de 600 000 adhérents à son actif. Parti créé en 2010 à 39 ans, Franklin Afanundifor, pasteur du Kinship International Ministries, brave une épreuve impensable il y a quelques mois encore pour lui. Le candidat le moins connu parmi ceux en course a créé son parti politique au mois de mai 2018. Le Cameroun National Citizens Movement a investi Franklin Afanundifor, suite, dit-il, à une vision divine. Lui qui apport l'aide motive le retour de la paix au Cameroun. Au lendemain de la publication de la liste des candidats retenus à cette élection présidentielle, une symphonie en faveur d'une coalition de l'opposition résonne encore plus fort. Joshua aussi, Maurice Camteau, Serge Espoir Matomba, Akéry Mouna et Cabralibri expriment leur ferme volonté de mutualiser les forces pour amorcer une alternance.